Musique Dans le prix 2010, vous avez attendu longuement, je vous annonce maintenant les lauréats, est attribué à deux femmes chinoises, Madame Ai Xiaoming et Madame Wuo Jianmei. Je vais vous présenter. Applaudissements Madame Ai Xiaoming n'a pas pu venir, on lui a dit officiellement que son passeport n'est pas refusé mais retardé et nous espérons qu'elle puisse venir dans les mois qui viennent et en particulier pour le 8 mars. Madame Ai Xiaoming est professeure au département de langue et de littérature chinoise et est directrice de la section de littérature comparée de l'université Sun Yat-sen à Canton. En plus de ses propres recherches académiques sur les conditions féminines, son enseignement sur l'histoire du féminisme, les combats des femmes pour leurs droits et la défense des travailleurs migrants, Ai Xiaoming est également reconnu en Chine comme à l'étranger pour ses films documentaires produits en dehors des circuits officiels. Mais nous avons le plaisir d'avoir pu recevoir hier, elle est arrivée hier de Chine, Madame Jianmei Guo qui est ici présente. Madame Guo est avocate et elle est responsable de l'ONG chinoise études féministes en droit et centre d'aide juridique rattachée à l'université de Pékin. On va peut-être commencer par Madame Haï, qui est représentée aujourd'hui par Monsieur Gilles Gieux, qui est sociologue et qui est professeure à l'université Paris 7 dans le département de langue et de civilisation des yeux orientales, qui va le recevoir pour le transmettre à Madame Sen-Ahï et à Madame Guo qui est présente ici. Tout d'abord je remercie le jury, sa Présidente et sa Présidente d'honneur pour m'avoir donné cet le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Il y a un mois, lorsque j'ai appris que j'étais lauréate, je crois que mon sentiment était comme Aïe Chao Ming. Tous les sentiments de douleur, de surprise et de joie m'ont submergée. Avant de partir, Aïe Chao Ming m'a dit « qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir partir, pour pouvoir y aller ? Moi, je suis interdit de sortir du pays pendant cinq ans. Donc vraiment, moi, je sens que j'ai cette chance de venir ici parmi vous. » Je pense que ce prix représente le soutien et la compréhension que vous avez pour un avocat qui se dédie à la cause des démunis en Chine et qui les défend juridiquement. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de m'avoir donné cette honneur. faute de temps, je ne vais pas vous en dire plus. J'aimerais simplement vous dire que non seulement c'est une reconnaissance, c'est surtout un encouragement pour que je puisse continuer. Merci beaucoup. J'aimerais aussi que la communauté internationale puisse être plus solidaire avec les femmes chinoises pour promouvoir les réformes dans le système juridique en Chine. Merci beaucoup. Applaudissements Le droit des femmes, il y a un positionnement, on a pu le voir au moment de Pékin, il y a officiellement ce qui est donné à voir comme engagement, qui peut effectivement donner une image plutôt flatteuse en termes d'égalité, et puis il y a la réalité. Ce que nous disent nos amis, ce qu'on sait de la situation des femmes, et puis il y a dans ce pays, dans ce grand pays, comme dans d'autres régions du monde, des femmes exceptionnelles, des militantes, qui se battent, qui accompagnent celles qui sont victimes de violences, qui travaillent avec celles qui ont des difficultés pour s'insérer professionnellement, et qui portent finalement la question de l'égalité et des droits des femmes dans les sociétés, dans leur société. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. 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 C'est très important du point de vue de la littérature et des valeurs qu'elle porte, se préviendraient. Donc, ce prix, voilà, c'est un événement, je pense qu'il est très important. Merci. Merci. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est une belle occasion de ce revue. Absolument. Oui, oui. Très fidèles. Très fidèles. Et fidélation de vous. Merci. 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 Merci.